salut à tous aujourd'hui on teste un cerise il fait chaud mais c'est pas grave j'ai envie de me faire un aromatique quand même le tobacco galleria wild cherry noté 1,8 sur tobacco review c'est pas terrible mais bon à l'ouverture du paquet ça sent fortement la cerise pas trop chimique mais en tout cas on sent bien l'arôme cerise black cavendish virginia beaucoup de black cavendish donc pas mal physiquement le tabac a l'air assez qualitatif ça a pas l'air d'être un truc trop sec trop ça a l'air plutôt pas mal ça présente bien donc je vais le fumer dans la ballandise que je dédie aux fruits rouges Je précise que je n'ai pas regardé pourquoi ça avait été mal noté sur internet, alors c'est Sutlif, je ne sais pas si je l'ai dit, qui fait ça, je ne sais pas si c'est courant ou pas comme tabac, je ne pourrais pas vous le dire, ça m'a été envoyé gracieusement, donc voilà. Ça ne fume pas beaucoup, ça ne fume pas beaucoup, mais après, bon, pour l'instant, ça ne pique pas la langue, c'est plutôt pas mal. La room note est pas mal du tout, la room note est bien, j'ai oublié mes lunettes avant que vous me le fassiez remarquer, j'ai oublié mes lunettes, c'est pas grave, j'ai la casquette. Ce qui est bizarre, c'est que la combustion a l'air de bien se faire, mais le fumage est un peu difficile. Je n'ai pas mis de filtre, c'est un petit peu ce que je sentais à l'ouverture de boîte, c'est-à-dire un cerise assez doux, pas trop chimique, pas trop chimique, un petit peu côté confiture, pas ultra sucré, mais moelleux quand même. Un peu déçu par le volume de fumée, c'est étrange, ça vient peut-être de la pipe, pourtant j'ai l'habitude de la fumer, celle-là, et elle ne me le fait pas, ce truc-là, j'ai l'impression que c'est un... le tirage n'est pas trop serré pourtant. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça vient du... ça vient du tabac, peut-être à faire sécher légèrement, je ne l'ai pas fait sécher du tout. Le sachet était en... le sachet était en... en sachet zip, donc normalement il a maintenu sa... son humidité, donc... mais sinon c'est pas mal, honnêtement, mais je l'avais senti rien que... rien que physiquement au niveau du tabac. Alors, le seul point négatif, j'ai l'impression, c'est qu'il a l'air de chauffer pas mal la pipe. C'est le seul truc pour l'instant que je vois lui reprocher, parce que... et puis le volume de fumée qui est un peu... J'ai hésité à le fumer dans la maïs, mais j'ai eu peur que la maïs enlève, enfin... pas enlève, mais me donne un petit peu moins d'arôme en bouche. Mais peut-être que pour compenser ce côté de tirage, peut-être qu'avec un tirage un peu plus aéré comme sur la maïs, pourtant celui-là il est assez aéré, sur celle-là, il n'y a pas de filtre, c'est assez... donc c'est étrange. Peut-être un peu trop tassé, tabac un peu trop tassé, comme il est un peu trop saucé, enfin il n'est pas saucé, mais il est un petit peu légèrement poisseux, un petit peu... ouais, un peu saucé. Et bien du coup, je pense que la combustion a peut-être un peu du mal à se faire et à passer, peut-être, je ne sais pas. Pourtant le tirage est pas mal. C'est bon, c'est pas mal, c'est un petit peu chimique. Un petit peu chimique dans le goût, mais on retrouve bien la cerise. Honnêtement, je le trouve pas mal, je le trouve pas mal. Je le mettrais peut-être au même niveau qu'un Alsbo Cherry. Je ne sais plus comment ils l'appellent. Alsbo Ruby. Il ne faut plus dire cerise. Mais ils ne sont pas pareils. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu plus rond, en bouche, il y a un peu plus de Black Cavendish. Alors que l'Alsbo... Alors, j'allais dire, je suis chéri. L'Alsbo Ruby, il est un peu plus clair dans son fumage, un peu plus tabac, un peu plus foin. Et on a des petites touches de cerise par-ci par-là. Lui, il est un peu plus caractéristique cerise. Peut-être même un peu plus saucé. Donc, les deux, je les apprécie beaucoup parce que l'Alsbo Ruby, c'est un des tabacs que j'ai le plus fumé. Ce que je gardais toujours en échantillon, je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos. Et j'aimais bien m'en fumer un après le premier fumage de dégustation que je faisais, pour me détendre, surtout quand le tabac que je testais était moyen, ou trop sec ou trop naturel. Des fois, j'aimais bien fumer l'Alsbo Ruby derrière. Donc, j'y suis très habitué. Et c'est pour ça que je peux bien le comparer avec celui-là. Celui-là est vraiment pas mal. Un peu plus saucé. Un peu plus aromatique cerise. Peut-être un peu plus chimique. Mais ça, ça dépend un peu du palais. Moi, je le trouve pas très chimique. Mais il est fort en arômes. Mais le rendu, je le trouve pas très chimique. Je le trouve assez naturel. Ça fait pas trop sucré. Ça fait plus fruit cerise que sucré cerise. Je sais pas si vous me suivez. Alors, je sais pas où il se trouve celui-là. À mon avis, Sutleaf, ça doit être de l'autre côté de l'Atlantique. C'est vendu aux Etats-Unis. C'est marqué sur la blague. Mais peut-être qu'il peut se trouver en Espagne. Je sais pas. À voir. Mais en tout cas, c'est à noter le Tobacco Galleria. Il doit y en avoir d'autres en plus. Ça doit être un petit peu comme les Supervalus. Que j'apprécie bien aussi. Après, les Supervalus, c'est un petit peu l'équivalent de Alsbo chez nous. Si vraiment, vous pouvez pas vous en procurer. Mais c'est vrai que la gamme Supervalus est pas mal du tout. Surtout pour le prix. Et là, on est vraiment un peu sur le même type de tabac. C'est-à-dire un tabac qui doit être vendu pas très cher. Mais qui tient quand même pas mal ses promesses au niveau aromatique. Alors, si vous êtes débutant et que vous cherchez. Alors, souvent, c'est la question qu'on me pose. Je cherche un tabac saucé pour vraiment me rendre compte jusqu'à quel point on peut arriver à saucer un tabac. C'est vrai que celui-là est pas mal parce qu'il est bien saucé. Alors, je parle pour... Il est bien saucé pour quelqu'un qui n'aime que les naturels. Il va le trouver très saucé. Pour quelqu'un qui aime bien les tabacs très saucés. Il va être saucé. Il va être aromatique. Mais voilà, ça va pas être non plus un truc de folie. Mais c'est vrai que comparé à d'autres gammes qui se font, il est un peu plus saucé. Il y a une petite amertume en bouche. Mais je pense que c'est... Ça doit être le Black Cavendish. En fonction du procédé de fabrication. Mais c'est rien de... C'est vraiment par rapport à la... Par rapport à la qualité du tabac, je pense que c'est vraiment pas mal quand même. 1,8 sur 5, franchement, ils sont très sévères. Parce que je trouve qu'ils piquent pas la bouche. Il est vraiment pas mal. Il me fait penser aussi un petit peu au Kentuki Bird. Dans le même... Moi, j'avais trouvé assez saucé le Kentuki Bird quand même. Celui-là va être plus riche en Black Cavendish, ça c'est sûr. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas fumé le Kentuki. Il a une très très bonne room note. De fruits rouges. Fruits rouges, cerises. Cerises noires. Même en expulsant par le nez, c'est doux. Ça va même pas piquer le nez. C'est vraiment pas mal. Pas mal, pas mal. Je m'attendais vraiment en plus à pas grand chose. Et... Ouais, ouais, ouais. Et plus je le fume, plus c'est cool. Plus c'est cool. Alors, en ce moment, je suis pas hyper... Je suis pas hyper en manque. C'est vrai que des fois, je m'impatiente de mon jour de fumage. Là, en ce moment, c'est pas trop le cas. Je le laisse venir. J'apprécie, là, vous voyez, j'apprécie beaucoup le fumage. Mais c'est vrai que... Des fois, ça me démange dans la semaine de refumer derrière. Alors, est-ce que c'est parce qu'il fait très lourd en ce moment ? C'est possible. Mais euh... Mais voilà, j'ai très peu de temps avec les deux gamins à la maison. C'est euh... C'est rock'n'roll. Donc j'ai même pas le temps de penser à avoir envie de fumer, vous voyez. C'est... C'est... C'est un petit peu le... Un petit peu le délire. Mais j'ai un... J'ai un... Un très bon tabac, là, à venir. Un peric. Pour les amateurs de Virginia Peric. Euh... J'ai un très bon peric qui arrive, voilà. Euh... Que j'ai. J'attends le... Le jour où... Voilà, où j'aurai envie de fumer un peric. Mais euh... Mais voilà, il va être très intéressant à tester. C'en est pas un qu'on a facilement chez nous. Malheureusement pour... Pour ceux qui s'approvisionneraient que... Que dans le coin. Mais j'ai très hâte de le tester. Bah c'est très bon, hein. Je... Je vais pas vous tenir plus longtemps. Je... Je vais tourner un peu en rond, hein. Mais euh... Tobacco Galleria. Je connaissais pas du tout. Le premier que j'essaye. Wild Cherry. Ça tient ses promesses. Et c'est très rare. Euh... Pour les... Les tabacs à la cerise. Tabac à la cerise. J'en ai pas connu beaucoup beaucoup. Il y a le Devil's Holiday. Qui est très bon aussi. Euh... Que j'ai fait il y a pas très longtemps. Mais au niveau de la... De la puissance d'arôme. On est... On est bien. On est vraiment bien. Euh... C'est assez rare. Et... Bon, il y a le culte Bull Red Moon. Que vous connaissez bien. Après, McBaren. On fait un pas mal. Là, le... Je sais plus son nom. Chiri Ambrosia. Je crois que c'est ça. Euh... Là, la pipe est très chaude. Par contre. Pourtant... Bon, il y a le soleil. Mais... Je pense que c'est un peu son défaut. Il a tendance à faire chauffer pas mal la pipe. Alors allez-y mollo. Surtout si vous fumez avec une... Une bruyère. Donc pourquoi pas la maïs. Si l'arôme est bien rendu avec la maïs. Ça peut être intéressant. Pour pas prendre de risque de... De flinguer une bruyère. Alors, pas de vidéo demain bien sûr. Cette semaine, je le fais le mardi pour souffler mercredi midi. Pour pas que ce soit la course. Aujourd'hui, on commémore les morts pour la France en Indochine. Donc euh... Donc c'est assez rare que ce soit fêté là. Enfin fêté. Mais... Mais voilà. Je sais que les communes sont de plus en plus... Euh... Voilà. Faites de plus en plus ce jour là. Donc c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On y pense. Ça fait 60 000 morts en France. Enfin soldats français. Donc euh... Donc faut pas les oublier. Voilà. Bon euh... Sur ce euh... Camarade fumeur de pipe. C'était très bon. Euh... Merci encore. Il me semble que c'est Mousse qui me l'avait envoyé. Vous me direz dans les commentaires. Euh... Je te remercie pour euh... Pour cette découverte. J'aurais pas pensé à essayer cette gamme là. Je sais pas où tu l'as trouvée. Mais euh... Mais euh... Ça payait pas de mine hein. Dans la blague et tout. Mais à l'odeur et au toucher déjà. J'avais bien vu que ça allait être euh... Pas si mal que ça. Ce à quoi je m'attendais. Et euh... C'est une... C'est un très bon tabac moi je trouve. Honnêtement euh... Tobacco review 1,8. Les types ils sont un peu... Un peu difficiles je trouve. La fumée est un peu mieux en plus au fil du fumage. Donc voilà. Ouais non c'est un... C'est un bon tabac. Là je suis en milieu de pipe et il est euh... On se rapproche vraiment de la cerise noire. Donc c'est très agréable. Encore plus... Avec le côté encore plus confit. Donc euh... Donc voilà je vous laisse. Je vais finir cette euh... Cette moitié de bol. Tranquillement. Je vais bien l'apprécier. Et euh... Je vous dis à très bientôt. Pour de prochaines aventures. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt.